Salut tout le monde, bienvenue dans les véritables clés de la renaissance africaine. Je suis Jesse Patson, je suis un artiste et entrepreneur et vous vous trouvez actuellement sur Afro-entrepreneur. Donc c'est une série de vidéos que nous allons faire régulièrement pour vous dévoiler les petits secrets, des points, des détails en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne surtout la renaissance africaine. Beaucoup d'Africains se posent la question comment aider le continent. Effectivement, quand on regarde la situation, on est assez préoccupés en tant qu'Africains en voyant ce qui se passe. Et on se demande comment on peut apporter notre soutien, comment peut-on contribuer à la libération, au développement de l'Afrique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons faire une série de vidéos qui vont vous révéler ce qu'on ne nous a jamais dit sur l'Afrique ou bien sur le moyen de libérer l'Afrique du sort qu'elle est en train de connaître. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons vous donner plein de pépites. Alors, ne manquez pas cela parce que je vous assure, ce que nous allons vous dire maintenant, vous ne l'avez entendu nulle part. Nulle part, voilà, je regarde sur Internet, je regarde un peu ce qui se passe autour. Mais c'est vrai que les réponses que nous allons donner, les éléments que nous allons apporter, je ne les ai trouvées nulle part. Raison pour laquelle nous avons donc décidé de faire cette émission, de partager le maximum avec vous et vous révéler, enfin, les véritables secrets qui font que, voilà, nous avons des soucis, l'Afrique a du mal à avancer. Et nous allons donner, voilà, les solutions pour réussir, voilà, cette libération. Aujourd'hui, comme c'est la première émission, je vais vous donner une petite information, une petite pépite, mais qui est de taille. Nous allons d'abord commencer à identifier, identifier la problématique que l'Afrique vit aujourd'hui. Effectivement, si l'Afrique connaît énormément de soucis, c'est surtout à cause de ce qu'elle a vécu. Nous n'y reviendrons pas parce que, bon, on le sait, mais ni au moins, ce qui est très important, c'est la colonisation, qui est, voilà, le dernier en date, du coup, de la colonisation africaine, qui date des... En 1960, on nous dit que nous avons finalement été indépendants, mais nous savons tous très bien que c'est faux. L'Afrique reste toujours sous domination et complètement dépendante de ses anciens collants. La question, c'est comment a-t-il réussi à mettre l'Afrique à genoux ? Comment a-t-il réussi à dominer l'Afrique ? Voilà la question primordiale que nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Comment a-t-il fait pour mettre le monde de l'Afrique sous domination ? Effectivement, à première vue, lorsqu'on entend cette question, on se dirait certainement, certainement, la force militaire. Effectivement, la force militaire, c'est vraiment un des grands atouts de l'Occident. Avec cet atout, avec l'armée, avec la technologie militaire, ils ont conquis beaucoup de territoires. D'ailleurs, même au temps de l'esclavage, quand l'esclavage avait commencé, c'est effectivement cette supériorité militaire qui a toujours été un grand atout de l'Occident. Cependant, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus grand atout, contrairement à ce qu'on peut se dire. Ce n'est pas le plus grand atout de l'Occident. Parce qu'effectivement, quand vous regardez ce qui se passe un peu partout, vous voyez des pays émergents qui arrivent en force et qui sont si modernes et développées, quasiment, que les Etats-Unis. Quand vous prenez des pays comme la Corée du Sud, vous prenez des pays comme la Chine, la Russie, Singapour, la Malaisie, j'en passe. Ce sont des pays qui sont en train de devenir des puissances. Pays émergents, comme on le dit. Donc, elles ont beaucoup, beaucoup de capacités et elles ont quasiment les mêmes technologies que l'Occident. Même en matière militaire, ils sont très, très proches. La rivalité est assez complexe et énorme. Effectivement, si l'armement définissait la puissance d'un État, d'une nation, d'un pays, c'est que ces pays seraient déjà considérés comme des puissances. Ce qui n'est pas le cas, on les considère toujours comme des pays émergents. Donc, effectivement, c'est très, très, très subtil. Je veux dire, l'Occident a quelque chose d'autre, effectivement, qui permet de gagner, de garder son leadership. Et cela peut paraître surprenant. Et maintenant, nous allons vous donner la réponse. La réponse est tout simple. La puissance, le plus grand atout de l'Occident sur le reste du monde, c'est sa force de propagande. Effectivement, l'Europe, l'Occident a une force de propagande incroyable. C'est-à-dire, ils sont capables de modéler l'opinion internationale assez facilement, ce que ne réussissent personne. Ni la Russie n'arrive à modéler l'opinion internationale aussi facilement, ni la Chine, ni les autres pays. C'est typique à l'Occident. D'ailleurs, quand on regardait il y a quelques années, quand on se souvient de ce qui s'est passé en Libye en 2011, nous avons simplement constaté la férocité de la propagande occidentale. Effectivement, il était impossible, même aux gens de l'Union africaine qui étaient sur le dossier. Donc, on parle d'un pays d'Afrique, c'est la Libye. Donc, ils sont sur le dossier pour trouver une sortie de crise, du moins diplomatique. L'option était l'option diplomatique. Ils se sont tout simplement fait ravir le dossier par l'Europe, l'Occident, qui était plus bruyant sur la scène internationale. L'Afrique n'arrivait même pas à se faire entendre. Ils ont pris le dossier, ils ont lancé la propagande de guerre, ils ont incité les gens à haïr l'ennemi du moment, qui était donc le guide Gaddafi, qui a été diabolisé. Ils ont raconté tout et n'importe quoi, et ensuite, s'en est suivi une guerre aux conséquences dramatiques pour l'Afrique dont nous vivons toujours aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne par exemple la Libye, ce n'est pas la puissance militaire qui a fait la différence, c'est bel et bien la propagande. La propagande, outils médiatiques, outils psychologiques, bref, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans la propagande. Ce qui est juste incroyable, c'est que l'Afrique ne semble pas avoir encore compris, bien pris note de cet enjeu de la propagande. L'Afrique ne dispose pas encore de propagande. Et donc, elle se fait difficilement entendre. J'avais d'ailleurs suivi un professeur très intéressant qui avait rencontré Obama lorsqu'il était président. C'était lors de la rencontre États-Unis avec les pays africains. Donc, il y avait plusieurs présidents africains qui étaient aux États-Unis. Obama était fraîchement élu président. Et donc, il s'agissait de trouver des marchés. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les présidents africains de l'époque, ils avaient plutôt un autre problème. C'était Ebola qui venait de sévir. C'était un scandale presque. C'est-à-dire, tout le monde en parlait du problème d'Ebola en Afrique. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées, atteintes, beaucoup de décès. Et donc, les présidents africains, au lieu de parler business, ont préféré effectivement trouver une solution par rapport à l'Ebola qui s'évisait énormément. Donc, le président Obama, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté. On lui place un médecin africain qui était médecin moderne et qui pratique aussi la médecine traditionnelle. Il a fait d'aller écouter pourquoi l'Afrique ne trouve pas une solution à l'Ebola. Il faut que la solution à l'Ebola soit africaine. Et donc, effectivement, il est parti au Sénégal. Il a contacté beaucoup de médecins, beaucoup même de médecins africains, pas que sénégalais. Donc, des tradipraticiens. Voilà, il faut être très précis. Des tradipraticiens qui ont très rapidement mis cinq médicaments à disposition. Le médecin a pris les médicaments, du moins s'il les a emmenés aux États-Unis. Et je vous signale que ces médicaments ont été analysés dans l'un des plus grands laboratoires américains qui était en fait dans une base militaire. Ils ont fait les analyses et ils se sont rendu compte que, incroyable, mais chaque médicament, il y en avait cinq. Il y avait cinq, je reviens. Chaque médicament, donc, les médicaments ne devaient pas être pris en santé. Ils devaient tout simplement, voilà, on pouvait prendre un médicament et puis, voilà, voir les effets. Effectivement, ils se sont rendu compte que chaque médicament soignait l'Ebola. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que l'Afrique a trouvé la solution à l'Ebola depuis bien longtemps. Là, on parle vraiment des débuts d'Obama au pouvoir et la solution était déjà trouvée, surtout lorsque l'épidémie d'Ebola s'évissait en Afrique. Donc, ils ont réussi dans l'une des meilleures bases militaires, un laboratoire. Ils ont analysé les échantillons, incroyable, les cinq médicaments étaient parfaits, soignés à 100%, je crois, disons 99%, comme il est dit souvent en médecine, 99% Ebola. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Obama veut donc annoncer la nouvelle au monde entier. Il veut l'annoncer. Et donc là, effectivement, avec l'effet de propagande des Américains, tout le monde l'aurait su. Donc, si vous ne le savez pas encore actuellement, si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Effectivement, ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement que lorsqu'Obama veut annoncer que maintenant l'Ebola n'est plus un problème, quand il veut annoncer cette nouvelle, il y a le médecin qui lui dit « Écoutez, Monsieur le Président, c'est bien, mais étant donné que c'est une solution africaine, nous avons trouvé le médicament de l'Ebola nous-mêmes, nous les Africains, donc ce serait bien que notre président, nos présidents déclarent cette nouvelle aussi importante. » Effectivement. Donc, ils ont préféré laisser au président Macky Sall le soin d'annoncer cette nouvelle au monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Je ne saurais même pas vous dire si Monsieur Macky Sall, le président, a vraiment donné une conférence pour parler de ça. Mais ce qui est sûr, la propagande africaine est tellement faible qu'aujourd'hui encore, on se pose la question si on peut traiter, soigner l'Ebola. Et je vous le dis, aujourd'hui, c'est le cas. Ça a été confirmé, confirmé même par les Américains, avec une connaissance, une science africaine. Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais partager aujourd'hui. Vous en aurez plein d'autres. Des secrets, des scoops par rapport à la Renaissance africaine. Ceci n'est que le début. Vous voyez, il fait jour, il fait beau aujourd'hui. Donc, on a profité. J'ai profité pour faire cette vidéo. Et ce n'est que le début, parce que vous avez plein, plein, plein d'autres secrets. Je vais par la suite régulièrement faire ce type de vidéo. Nous allons nous asseoir et parler des véritables, je dis bien, des véritables clés de la Renaissance africaine. C'est bien beau de dire la Renaissance africaine, mais nous constatons qu'il y a beaucoup, beaucoup de théories, beaucoup de chemins. Cependant, nous voulons nous concentrer sur ce qui marche et ce qui permettra à l'Afrique de reprendre sa place et tout simplement d'être respecté dans le monde. Parce que là, actuellement, voilà, nous sommes dépendants, nous sommes les derniers. Et cela ne peut plus durer comme ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'était notre première vidéo. Vous l'avez retenue. La plus grande force, le plus grand atout, le plus grand avantage de l'Occident sur le reste du monde, ce n'est pas sa force militaire, c'est sa force de propagande exceptionnelle. Face à ça, effectivement, la vérité disparaît. Si la propagande, voilà, fait la promotion du mensonge, la vérité disparaît. Donc, nous avons ce devoir de maîtriser un outil pareil, c'est-à-dire la propagande, les médias, la communication, pour avoir une voix. Voilà, parce qu'effectivement, pour le moment, l'Afrique n'a pas de voix sur la scène internationale, ce qui est bien dommage. Et lorsqu'on donne notre part de vérité, elle se fait difficilement entendre, parce que nous n'avons pas les techniques de la propagande. La propagande peut être bien, elle peut être aussi néfaste, comme ce qu'on peut voir dans beaucoup de cas. Mais la propagande peut être bien, et nous voulons prendre ce qu'il y a de bien. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. C'était une vidéo assez spontanée, mais en fait, il fallait le faire. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Nous restons connectés, et prochainement, d'autres vidéos encore plus enrichies, par rapport à notre concept. Et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501